Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransContact, l'application qui vous permet de transférer vos contacts, notes, calendriers et SMS vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPod Touches of Pro. Alors maintenant, aujourd'hui, je me suis montré un nouvel ordinateur. Oui, je sais, j'avais quand même une bonne machine. C'était celle-ci. R-Rouge, elle ressemble à une Ferrari, des bonnes cartes vidéo, on avait 8 de geeks de RAM, on a 2 hectares DVD, un SSD, blablabla, un 850W comme PowerSplash, etc. Fait que là, vous avez remarqué sûrement, c'est pas une vidéo concernant, je sais pas moi, des tweaks, dia, tout ça. C'est concernant l'ordinateur. Fait que ça, c'était mon ancien, mon petit bébé. Mais là, je suis rendu avec mon gros bébé. Celui-là que je viens de me monter, que je viens de finir à l'instant même. Donc, avec des bonnes configurations, un liquid cooling, un liquid cooling, un fois 10 mon liquide, partenons. Avec un nouveau SSD, des disques durs en RAID 5, avec 32GB de RAM, avec un PowerSplash de 1000W, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires que j'ai amélioré. Alors, cette vidéo-là est dédiée à comment je l'ai monté, ce que j'ai acheté, où est-ce que je l'ai acheté, puis tout ça. Puis comment j'ai fait les changements, puis comment je l'ai monté, comment j'ai configuré Windows 8. J'ai installé Windows 8 à l'instant, c'est ça qu'on a en arrière. Fait que, c'est pas mal ça, fait que vous pouvez écouter la vidéo en entière pour comprendre son fonctionnement. C'est parti! Premièrement, quand vous montez un ordinateur, vous savez, vous avez besoin de certaines affaires, comme vous avez besoin d'un boîtier, de la mémoire vive, un disque dur, un PowerSplash, un processeur, une carte maîtresse, un lecteur DVD, tu sais, peut-être beaucoup d'affaires à avoir de besoin. Donc, dans la description de la vidéo, j'ai mis les liens sur tous les articles que j'ai achetés sur NCIX.ca. NCIX.ca, c'est un site d'informatique en Amérique du Nord qui est vraiment bon, qu'on peut acheter des bonnes pièces là-dessus. C'est comme la FNAC, je pense, en France. C'est comme Future Shop, etc. Fait que c'est un site que j'ai acheté toutes mes bebelles-là, puis par la suite, j'ai reçu chez moi, puis c'est ça que j'ai mes configurations, puis tout. Fait qu'on voit mon boîtier, ce que j'ai acheté, tout ça. Fait que je ne vais pas vous montrer tout en détail sur qu'est-ce que j'ai acheté, puis mes types de transactions, puis tout. Mais juste vous dire c'est quoi les items que j'ai achetés. Vous les avez dans la description de la vidéo. Et par la suite, on procède chacun individuellement les produits que j'ai reçus. Fait que j'ai reçu la carte maîtresse, je vais vous le montrer dans la vidéo. Le processeur, tu sais, toutes ces affaires-là, je vais tous vous les montrer. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je n'ai pas toutes reçues en même temps. J'ai reçu tout, puis par la suite, je n'ai pas reçu le power supply ni l'SSD. J'ai dû en attendre une semaine avant de les recevoir ceux-là, parce qu'ils étaient dans un shipping différent. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu une pause d'une semaine. C'est pour ça que je n'aurai pas le même chandail. C'est pour ça que je n'aurai pas la même longueur de cheveux, tu sais, puis au courant de la vidéo. Fait que c'est parti, on va commencer avec ça. Fait que les premières pièces que j'ai reçues, vous allez les voir maintenant. Alors là, UPS a emmené toutes les boîtes chez moi. Fait que ici, on se trouve avec une boîte NCI-X, la motherboard ainsi que le processeur et le fameux case que j'ai commandé. Alors, on va commencer par ouvrir ce fameux case. Alors, voici le fameux case que j'ai reçu. Alors, on peut voir qu'il y a des ports USB 3.0 en haut, des 2.0. Et l'arrière, il y a une belle petite fan, le power supply va aller là, mes cartes PCI, ma motherboard et en haut, une belle ventilation. Fait que ça, c'est le case que j'ai commandé. Fait que c'est beau pour le boîtier, passons à une autre boîte. Alors, ici, on a maintenant les G-Skill. Dans le fond, on a 32GB de RAM en question. Fait que c'est 4 barrettes de 8GB. Fait que, on a les barrettes de RAM. Ça, c'est parfait à ce niveau-là. Et ici, on a le H100, qui est le cooling de l'ordinateur. Fait que, ici, c'est pour le refroidisseur, eau liquide, pour le processeur. Alors, le H100 est ici. Petit feuilleux de papier. Ouvrons l'autre boîte. Ce beau bijou-là. Core i7 3770K avec un LGA-1155, qui est le socket. Et la motherboard. Fait qu'on a la fameuse motherboard. Ici, on a le modèle de Intel, qui fit avec le Core i7, le boîtier, puis toutes les kits. Fait que, à date, on a juste reçu ça. Pour le reste, le matériau qui manque, le power supply, l'SSD, on va le recevoir sûrement le lendemain. Alors, bien sûr, avant de mettre toutes les composantes dans l'ordinateur, la tour que j'ai reçu de Zandman, il faut, bien sûr, installer le processeur sur la carte maîtresse, que je conseille avant d'installer la carte maîtresse dans l'ordinateur. Par la suite, mettre le processeur dedans. Parce qu'il faut faire des jobs de porte thermique et tout. Puis, c'est un peu compliqué. Donc, je vous conseille d'installer le processeur avant d'installer la carte maîtresse. Fait qu'on va aller par là pour tout de suite. Alors, ici, on a le Core i7 3770K. Donc, on va le démonter. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est de l'ouvrir tout simplement. Alors, on va l'ouvrir par ici. Et par la suite, on va voir le processeur. Alors, ici, il nous donne, bien sûr, une fan normale. Fait que c'est la fan qui va aller sur le processeur. Mais moi, au lieu de le prendre à la fan originale, eh bien, j'ai un liquid cooling H100. Donc, c'est ce liquid-là cooling que je vais installer sur le processeur au lieu de la fan ordinaire. Fait que celle-là, je n'aurai pas de besoin. Je peux la mettre de côté pour une utilisation sur un autre processeur. Alors, bien sûr, ça, c'est le processeur. Alors, on le voit. Vous avez besoin, bien sûr, de la pâte thermique pour mettre de la pâte dessus pour mettre le liquid cooling dessus pour que le refroidissement se fasse correctement. Fait que là, on va ouvrir la carte maîtresse maintenant. Alors, cette carte maîtresse-là, d'Intel, c'est parti. Et voilà, nous avons notre carte maîtresse ici. Fait qu'on va l'ouvrir par en dessous. Par la suite, on va la sortir délicatement. Donc, on la sort avec toute délicatesse. Je vais mettre ça comme protection. Et voici la carte maîtresse. Donc, on voit qu'on a 4 slots ici pour mettre de la RAM. Par la suite, on a le cooling ordinaire. 2 PCI Express 16X. Un total de 8, 2, 4, 6, 8. Port SATA ici. Alors, c'est le du SATA 3. Et on va retourner l'autre bord. On a des ports USB 3.0, du ISATA, etc. Vous avez vu le modèle, la motherboard. Fait que, bien sûr, le processeur, il s'installe ici. Donc, c'est là qu'on va installer ce fameux processeur-là à cet endroit. Fait que, tout ce qu'on a à faire, c'est lever ce dernier. Par la suite, enlever la protection de plastique qu'ils mettent par défaut. Et on met tout simplement notre processeur là-dedans. Fait que, c'est ça qu'on va faire à l'instant. Fait que, je vais juste enlever la protection par défaut, qui est ça. Petit bout de métallique. Par la suite, on prend notre processeur, qui est ici. Et on fait juste l'ouvrir pour le déposer dessus. Ce que je vais faire à l'instant. Fait qu'il faut juste faire attention, c'est bien important. De quel côté on met le processeur? Eh bien, vous allez voir que vous avez genre une petite flèche ici, un petit triangle. Pour dire que c'est ce côté-là que le triangle qui est sur votre motherboard doit aller. Fait que, tu ne peux pas le mettre nécessairement de ce côté-là, de ce côté-là. Puis, forcer, tu vas tout péter les pins. Fait que, ce n'est pas mieux de faire ça. Fait qu'on va voir de quel bord qu'on le met. Et voilà. Là, il est installé. Puis là, il faut juste mettre la pâte thermique dessus, pour par la suite mettre notre cooling à l'intérieur. Donc, la pâte thermique, bien sûr, on l'a ici. Et par la suite, un petit... peut-être une carte même. Mais moi, j'utilise une petite spatule pour tout l'étendre correctement. Donc, c'est ça qu'on va faire à l'heure actuelle. Bien sûr, avec la motherboard, il vous vient tout le manuel sur c'est quoi telle pièce, c'est quoi telle affaire. Vos connexions ici. Alors, ça va être pour les connexions des fans, de tout le power, etc. de votre boîtier. Alors, maintenant, on va faire le unbox du H100. Donc, je vais prendre la carte maîtresse, la tasser d'ici, pour déballer ce fameux H100-là, qui est le liquid cooling, fait pour les 1155. Donc, on va le déballer tout simplement. Fait que c'est parti. Alors, la procédure d'installation est ici. Fait que ça vous dit comment l'installer, comment tout brancher. Vous brancher ça sur la fan, blablabla. Fait que ça dit tout en détail quoi faire. Fait que j'ai même pas besoin de vous le montrer comment, comment le connecter. Puis, mettre les fans en haut complètement. Moi, je vais juste l'attacher tout simplement. Je vais le tailler à pied où il y a les fans en haut. Parce que mon boîtier, il n'est pas fait pour avoir ce petit cube-là. Fait que j'aurais juste à mettre les fans en haut, puis le tour va être joué. Fait qu'on va regarder c'est quoi que ça donne en dedans. Fait que la fan, la fan. Alors, on va se retrouver avec tous les petits morceaux. Donc, bien sûr, on a notre liquid cooling qui est déjà ici. Donc, c'est ce qui va aller sur le processeur par ici. Fait qu'on va juste le déballer tranquillement, puis doucement. Fait que ça fonctionne comme ceci. Et voilà. Fait que notre fameux cooling qui va être ici. Et par la suite, les fans qui vont s'installer là et là pour pouvoir refroidir le tout. Fait qu'on va aller voir ça de suite. Là, ça paraît bizarre sur l'atome. Bien, j'ai enlevé le dessus pour pouvoir ici enlever la fan qui vient avec pour mettre par en dessous le liquid cooling. Alors, ça va être la fan qui va sortir la chaleur du processeur par le dessus. Fait que c'est juste que le case n'est pas fait pour ça originalement. Je vais être obligé de faire quelques modifications pour qu'il soit adapté avec ce fameux liquid cooling là. Fait qu'il faut juste que je fasse des petites modifications. Et je vais vous montrer au final ce que ça a donné. Finalement, avec une petite drill, j'ai réussi à faire fixer tout simplement deux vis ici pour mettre l'idouide cooling ici. Fait que là, il pend temporairement. Mais là, il faut que j'installe la carte maîtresse. Je vais mettre la porte thermique dessus. Je colle l'idouide cooling avec tout le manuel d'instruction. Et par la suite, je vais vous montrer le résultat. Alors maintenant, on a installé la carte maîtresse dans l'ordinateur ici. Donc, elle est vissée juste un peu. Et maintenant, on a installé le liquid cooling H100. Donc, qui est relié ici avec le module qu'on a installé juste en haut de la tour. Et par la suite, je vais fixer la deuxième fan qui manque ici. Puis, par la suite, on fait le branchement directement là. Fait qu'on est rendu là. Après, j'installe la mémoire vive. Et c'est là qu'on va être rendu pour le montage de l'ordinateur. Alors, on peut constater que maintenant, j'ai enlevé pas mal de filage. Donc, on va regarder ça de plus près en ce moment. Donc, on peut voir qu'il y a juste deux fils qui est pour le refroidissement liquide. Sinon, il n'y a plus d'autres fils qu'on voit. Donc, les fils de fan, je les ai tous passés par en arrière pour que ce soit plus beau esthétiquement. Puis, il y a deux fils bien sûr qui sortent d'ici, qui viennent d'en arrière encore une fois. Fait que le but de cet ordinateur là, c'est être non seulement un bon ordinateur, mais aussi beau esthétiquement. Donc, le filage bien sûr est tout en arrière. Donc, je vais tout faire le branchement des power switch sur la carte maîtresse. J'ai trois fils qui sortent d'ici du boîtier pour le P8. Ainsi que deux connexions pour des fans. Donc, c'est pas mal ça là. Je roche depuis tantôt à passer ces modifils là, mais là, ça a marché. Fait que là, par la suite, il manque juste à connecter. Et je vais vous le montrer. Ici, les petites connexions. Donc, ces connexions là, rouge, vert, jaune, etc. à droite là. Ça sert pour le power switch pour savoir lorsqu'on appuie sur le bouton power, lorsqu'on appuie sur reset ici. Tu sais, t'as plusieurs boutons. La petite lumière pour le disque dur, etc. Donc, ça sert tout ça ces petites connexions là. Aussi les USB qui sont sur le boîtier. Sous-titrage ST' 501 Alors maintenant, j'ai reçu mes deux dernières pièces. Donc, l'SSD ainsi que le power supply. Donc, vous savez, l'ordinateur, on l'a monté. J'ai monté à carte maîtresse, tout ça. Il me manquait ces deux fameuses pièces-là. Donc, on voit ici, j'ai l'SSD Vertex 4 qui peut écrire dans le fond à une vitesse, c'est écran arrière, de 430 Mbps, ce qui est très rapide. Ainsi qu'une lecture de 560 Mbps. Ça fait que ça, c'est pour l'SSD. Il faudra juste l'ouvrir parce qu'il y a des bouts de plastique dessus. Ça fait qu'il faut l'enlever. Et ici, on a notre power supply de 1000W. Donc, avec ce power supply de 1000W-là, on peut alimenter tout ce qui est dans l'ordinateur. Donc, les cartes vidéo, par la suite, les autres maîtresses-là, la carte maîtresse, les SSD, les disques durs. Puis, c'est ça qu'on a ici. Donc, je suis en train de déballer l'SSD. On va le voir de plus près. C'est quoi que ça a l'air? Alors, ici, j'ai le fameux Vertex 4. Donc, je suis en train de l'ouvrir à l'instant même. Et il n'y a rien dans la boîte. Il y a juste le disque dur qui est ici. Alors, je vais le déballer comme ceci. Il est dans la boîte ici, avec un petit manuel d'instruction. Alors, on a le Vertex. On peut avoir un petit collant si ça nous tente. Et par la suite, on le pogne. Et ça donne un SSD de 2.5 pouces. Donc, c'est un SSD qui peut aller dans les ordinateurs portatifs. Mais moi, je vais l'utiliser pour le mettre dans ma tour. Avec ici, ce qui donne pour le rendre en 3.5 pouces. Donc, on met le SSD dans le milieu. On le visse en dessous. Et par la suite, on peut le rentrer dans un rack de 3.5 pouces. Comme une tour. Fait que c'est pas pour rien qu'il vient avec. Donc, je vais le déballer. Je vais le mettre dans son case. Et on va voir où est-ce qu'on est rendu. Alors, une fois qu'il est installé, on voit le disque dur 120... Ben, le disque dur. L'SSD, pardon. 128GB Vertex 4 qui est installé sur le rack pour le 3.5 pouces. Alors, les ports SATA vont rentrer ici. Le SATA pour le data. Puis, le SATA pour l'alimentation. Donc, on va aller installer ça dans le case. Et par la suite, je vais vous montrer le power supply. Alors, ici, on a le power supply de 1000 watts. Donc, on va l'ouvrir. Alors, ici, contient ce fameux power supply-là. Alors, on a ici la couleur noire. Et par la suite, dans cette petite boîte-là, ici, on a tout le filage qui vient avec. Donc, tous les fils qui se branchent dans le power supply puis qui vont vers l'ordinateur se retrouvent tous ici. Fait qu'on va l'ouvrir. On a un petit sac ici, bien sûr. Avec toutes les sortes de filage. Donc, on les voit. On va les sortir pour le faire. Alors, ici, il y en a beaucoup. Fait qu'on a tout le filage ici. Je vais juste enlever ces deux derniers fils-là. Par la suite, on a le Certica. Comme quoi, c'est certifié. Et par la suite, on a d'autres bébelles dans cette petite boîte-là. Je fais l'unboxing en même temps avec vous. Je ne l'ai jamais vu. Ah, bien ici, on a le fil qui se branche dans le 110 volts. Et qui se branche par la suite dans le power supply. Là, ici. Les petites languettes. Puis, on a le fil d'origine. Alors, c'est mieux d'utiliser toujours le fil d'origine, même s'il est même plug. Parce que le filage est plus gros. Puis, il y a plus d'ampères qui passent dans ce fil-là. Fait que c'est plus conseillé de prendre le fil qui vient dans la boîte. Puis, ici, il y a un petit manuel sur notre power supply qu'on n'aura pas de besoin. Fait que ça, je vais mettre ça ici. Avec ça. Et par la suite, le fameux power supply. Alors, il est assez gros. Ici, on met le courant, le on, le off. Puis, c'est 1000 watts, tout simplement. Puis, ici, c'est là qu'on va brancher tous nos fils. Alors, pour la motherboard, pour les disques durs, lecteurs, DVD, SSD, etc. Fait que, on va commencer à faire le montage de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le power supply 2000 watts est installé. J'ai juste fait la première connexion qui est la carte maîtresse. J'ai passé le fil par en arrière pour qu'il sorte ici pour pouvoir le brancher par la suite-là. J'ai mis tout de suite mon lecteur DVD, comme ça, ça va être fait. J'ai mis les deux vis ici. Le câble SATA qui passe par en arrière, qui va sortir ici pour se brancher dans les prises SATA. Et j'ai mis mes trois disques durs. Alors, un disque dur de 1TB. Un autre d'un autre TB. Et encore un autre de TB pour faire du RAID 5. Ici, j'ai mis mon disque dur, plutôt mon SSD 128GB de Vertex. Donc, il a été fixé là. Puis là, je suis rendu là ma configuration. Donc, maintenant, c'est parti pour l'installation du filage pour passer le courant. Alors, voici le résultat final. Donc, le power supply est installé. On a connecté tous les fils. On les a passés par en arrière pour le brancher dans l'SSD. Les trois disques durs, le lecteur DVD, dans la carte maîtresse, dans le P8. Et ainsi, les deux cartes vidéo. Donc, les deux cartes vidéo, elle et elle, sont alimentées ici en arrière. Fait qu'on a tout branché aussi les fils SATA. Des trois disques durs plus le lecteur DVD. Alors, si on va voir en arrière ce que ça donne, c'est un bordel de fils. Alors, comme ceci. Donc, juste pour que ce soit beau de façon esthétique. Donc, ici, on voit bien que, tout simplement, c'est toute ligne. On dirait que c'est super beau. Fait que là, on va continuer juste en mettant le SLE. Qui va doubler ma capacité de RAM en vidéo. Fait que, on va mettre ça ici. Comme ceci. Une de brancher. Et l'autre de brancher. Fait que là, mes deux cartes vidéo sont en SLE. Puisque c'est des cartes NVIDIA. Alors, on a remonté le tout. Fait qu'on peut voir qu'en arrière, on a nos parts habituels. Fait qu'on a les quatre parts pour la vidéo. Par la suite, ici, on a remis le case. Et là, on est en train de fermer ce case-là. Fait qu'on voit ce que ça donne de l'intérieur. Alors, une fois qu'on a monté le PC au complet. Les cartes vidéo sont installées. Les disques dur, la fan, le power supply, toute la quête. Et maintenant, j'ai fait le branchement de l'ordinateur. J'ai branché seulement cet écran ici. Pour ne pas qu'on se mélange à la configuration. Les drivers ne sont pas installés. Fait que là, ici, on a les SSD de brancher. Les trois disques dur. Fait que là, on est prêt à allumer l'ordinateur. Fait que là, je pince sur le power on. Et c'est parti. Et c'est là que tout allume. On a des petites LED en plus sur le côté ici. Qui sont bléthées. Puis, tout est en train de s'allumer. En ce moment, on a le liquid cooling qu'on peut décider sa puissance. Donc, peut-être qu'on le voit mal. Je vais en fermer la lumière. Puis, on le voit bien. Je décide première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse. Alors, je vais rallumer la lumière pour qu'on puisse voir bien. Alors, ça, c'est du côté de l'ordinateur. Et maintenant, voici du côté de l'écran. Alors là, on voit qu'il est en train de loader Windows 8. J'ai mis le CD de Windows 8. Je vais procéder à son installation en français canadien. Puis, c'est ça. Fait qu'on va commencer avec ça. Fait qu'il est en train de loader le CD dans la RAM. Puis, on va voir où est-ce qu'on va être rendu. Alors, en ce moment, on est en train de procéder à l'installation de Windows 8 sur le SSD de 128GB. Donc, on le laisse installer. Je ne pense pas que ça va prendre au-delà de 15 minutes. Même en bas, je crois bien. Donc, il est en train de faire la copie des fichiers de Windows. C'est juste le lecteur DVD qui est un peu vieux. que je vais remplacer prochainement. Mais, peut-être par un Blu-ray. Mais, ce n'est pas pressant. Parce que moi, les lecteurs DVD, c'est juste pour l'installation de Windows. À part de ça, je ne m'en sers pas. Fait qu'on procède à l'installation de Windows 8. Et après, dès que c'est terminé, on va vous montrer ça en détail. Alors, bien sûr, notre chère Microsoft nous demande la clé de produit. On ne va pas la rentrer tout de suite. On va faire Ignorer. Et c'est là qu'on rentre dans Windows 8. Donc, il nous demande les noms d'ordinateur, le mot de passe, si on veut screen session, etc. Je vais procéder à toutes ces manipulations-là et je reviens après. Et voilà, j'ai maintenant branché mes 5 écrans. Je les ai configurés. J'ai installé le pilote. Et maintenant, je suis en train d'installer tous mes logiciels que j'ai besoin. Alors, bien sûr, j'utilise le programme Nenit. En passant, pour ceux qui ne connaissent pas Nenit, je vais faire une vidéo là-dessus. Ça permet d'installer automatiquement tous les programmes en les cochant. Alors, moi, j'ai dit installe-moi Firefox, Chrome, Flash, Silverlight. T'sais, tout ça. Là, Utorand, WinRaw, TrueCrypt, FireZilla, Notepad++. Puis là, il est en train de les télécharger pour moi et des installer. Puis on voit que les icônes s'ajoutent à gauche. Puis là, en même temps, je suis en train de checker les statistiques de mon processeur, voir combien de GHz il roule, etc. Fait qu'on voit que c'est quand même rapide. L'installation se fait très rapidement, ainsi que le download. Alors, pour chaque programme, ça s'installe assez rapidement. Et aussi, pour Windows 8, vous savez c'est quoi Classic Shell? Eh bien, ça permet d'ajouter un menu démarré en bas à gauche. Alors là, j'ai mon bon vieux menu démarré. Alors, c'est sûr que là, c'était juste une vidéo sur mon nouvel ordinateur. C'est pas une vidéo sur comment fonctionne Windows 8. Mais juste pour vous parler aussi de Classic Shell, tout simplement. Fait que c'est pas mal ça pour mon ordinateur. Si j'ouvre poste de travail, j'ai mon SSD qui est ici. Fait qu'il voit un total de 118 GB. Et bien sûr, j'ai juste à connecter mon RAID 5. Il faut que je fasse mon RAID, etc. Pour qu'il le voit en tant que disque dur D. Alors, c'est tout pour la vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, si on regarde le résultat final, tout simplement. Ça, c'est l'ancien ordinateur. Alors, le case Ferrari, je l'appelle. Alors, on voit que les fils sont un peu en bordel. Les disques durs, il y a les fils qui passent partout. Mais au moins, l'ordinateur fonctionne. Alors, par la suite, les 8 GB de RAM. On voit comment ça a de l'air. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de filage. Donc, le power supply en haut, qui amène beaucoup de fils SATA, ainsi que du pata, pis du ci, pis du ça. Ah, ben, ça se branche direct dans la carte maîtresse. Alors, ça, c'était l'ancien ordinateur. Mais maintenant, si on regarde celui qu'on vient de se monter, voici le résultat final. Donc, le filage passe partout en arrière du case. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de fils qui rentrent en considération dans votre ordinateur. Ça passe tout par en arrière. Fait qu'on voit que c'est un travail plus propre, pis ça fait moins de poussière, tout ça aussi. Pis il y a beaucoup de ventilation. Dans l'autre ordinateur, j'en avais juste 3 fans. Celle-là, j'en ai 2 en haut. Une à gauche, une en bas, pis une à droite. Donc, on voit comment c'est fait, en gros. Fait qu'on va juste zoomer un petit peu plus pour voir correctement le résultat final. Si vous vous mettez en 1080p, vous allez voir correctement tous les détails. Fait qu'on voit comment c'est fait comme ceci. Pour les disques durs, le filage passe tout en arrière. Il n'y a aucun fil qu'on voit qui est branché. Et par la suite, il y a même une fan ici, dans le case, qui est juste là. Fait qu'il y en a une aussi de l'autre bord. Sinon, c'est tout pour la comparaison des deux ordinateurs. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo sur mon nouvel ordinateur comparativement à l'ancien. Donc, vous avez vu les différences. C'est vraiment épatant. La vitesse, surtout, je peux augmenter jusqu'à au moins 5.5 GHz. C'est en haut encore. Parce que c'est un 3770K, comme j'ai dit dans la vidéo. Pis le K veut dire Unlock. Ce qui veut dire qu'il est débloqué. Pis tu peux faire tout ce que tu veux avec. Pis, c'est pas mal ça. Fait que j'espère que vous l'avez aimé. Vous savez, moi, je suis passionné de l'informatique. Autant des iDevice. Mais je peux vous dire que je suis quand même pas pire en informatique. Tu sais, je me débrouille. Pis, je me suis parti d'une chaîne. Une chaîne YouTube qui s'appelle PapyFix. Alors, P-A-P-Y-F-I-X. Alors, PapyFix, ce que ça va être, dans le fond, c'est plus au niveau informatique. Comment réparer par soi-même ses ordinateurs. Comment faire ses propres diagnostics. Dépannage. Tu sais, c'est... Vous formez en tant que technicien. Tu sais, vous allez devenir des mini-techniciens. Pis vous allez connaître certaines notions d'informatique. C'est quoi des disques durs. C'est quoi de la RAM. C'est quoi ci, ça. Fait que je viens de débuter la chaîne. Fait que si vous voulez aller vous abonner, juste ici. Au-delà de ma tête, cliquez sur ce lien-là. Ça va vous rediriger vers la nouvelle chaîne. Fait que là, je me penche. Pis ça fait mal un peu, là. Mais tout ça pour vous dire, merci beaucoup. Pis pour ceux qui veulent s'abonner, vous pouvez y aller. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501